Bonjour à tous, Magali, fille de l'une tarot. Alors comme vous le voyez, toutes mes cartes sont là au milieu parce que je viens de faire un tirage pour moi dans le sens où je faisais ce tirage pour demain, le mercredi 20 mai que j'en ai parlé pendant une demi-heure, c'était très intéressant d'ailleurs et que je n'avais pas allumé la caméra, donc il n'y a pas de tirage. Je pourrais vous en parler, mais on va commencer par les énergies du mercredi avec la lune qui nous dit, faites attention à des sentiments qui peuvent être confus. Mercredi, ça paraîtra un peu plus clair, le vide est en train de se faner, la sensation de vide que vous avez à l'intérieur, c'est terrible cette phrase, est en train de se faner avec peut-être une petite sensation d'espoir, comme si vous étiez dans la noirceur, le gris et l'obscurité et là, soudainement, mercredi, visualisez les choses. Alors, je vais vous dire qui est-ce qu'il y avait dans ce tirage que j'ai déjà fait. Nous avions le mât, nous avions le set de coupe à l'envers, nous avions, je vais vous le résumer, des fois que ça revienne, après tout, ça devait bien parler à quelqu'un. Alors là, pour le coup, c'était à moi, mais... Nous avions le 4 d'épée. Nous avions une journée de mercredi où... Où on avait absolument besoin, on a besoin de passer à autre chose avec ce 4 d'épée. dans une situation qui était bien douloureuse à vivre et des choses étaient en train d'arriver et il fallait qu'on agisse de suite avec le mât, qu'on prenne un saut dans l'avancée des choses pour faire avancer les choses aussi, mais avec un esprit complètement neuf et surtout pas tenter... Il y avait le diable à l'envers aussi. Surtout pas tenter par la facilité et par l'idée de faire des promesses. On se transformait, c'est nous qui nous transformions dans ce tirage en Jojo l'Escargot, le cavalier de Denier à l'envers. Des engagements qu'on ne pouvait pas tenir parce qu'on voulait tellement voir les choses changer que ce que je disais, c'était qu'avec le mât, parce qu'il y avait le mât et il y avait le mât à l'envers, qui est clair si c'est le mât, qu'on pouvait s'engager dans une autre situation, mais seulement avec un oeil totalement neuf, avec un esprit complètement ouvert, sans attendre quoi que ce soit de la situation. C'était ça. Parce que sinon, on aurait la tendance peut-être à vouloir briller un peu ou à vouloir s'engager dans des choses qu'on ne pourrait pas tenir. Voilà, ça c'était le premier tirage. Ça, c'était le premier tirage du mercredi. Maintenant, on va aller voir celui que vous allez voir. Allons-y. Le tirage pour le mercredi 20 mai. Deuxième... Deuxième connexion. Tiens. Ça commence avec deux, comme ça. Comme ça, voilà. Le jugement à l'envers. Le jugement à l'envers, c'est une carte. Donc, le jugement à l'endroit, c'est la carte de la seconde chance. C'est la carte du retour. C'est la carte aussi de revoir une situation qu'on connaît bien et puis d'avoir la possibilité de se donner une deuxième chance, de donner une deuxième chance à la situation une fois qu'on a bien évalué les choses et qu'on est capable de porter un œil objectif sur la situation. Et là, à l'envers, on a l'idée qu'il manque encore quelque chose pour qu'on puisse avoir ce regard objectif. Quelque chose nous bloque quant à l'évolution la nôtre dans une situation en particulier ou l'évolution d'une situation. On voudrait avoir la possibilité de regarder ça sans aucun... Je vais dire brouillard, mais sans aucune... Ah, je suis en train de penser aux ondes de radio et quand ça grésille. Et pour l'instant, on n'y arrive pas. On n'a pas l'œil suffisamment clair pour analyser la situation et se permettre de savoir s'il faut qu'on donne une deuxième chance ou s'il faut qu'on... Peut-être qu'on ne peut pas. On n'a pas tous les éléments non plus. Ce n'est pas forcément juste un vœu ou un souhait. Mais en tout cas, on est bloqué pour voir cette situation se reproduire. parce qu'on ne veut pas ou parce qu'on ne peut pas. On va aller voir ces deux cartes qui vous représentent. Ouf ! On a le 3 d'épée et le cavalier de coupe. Là, ça nous parle clairement de cavalier de coupe à l'envers. Ça nous parle clairement d'un cœur brisé. Alors, en plus, cette carte... Donc ici, tout à l'heure, dans mon premier tirage, on avait le 4 d'épée. On était déjà au-dessus de la... Au-dessus de la... Du cœur brisé. Regardez. On ne peut pas faire pire. Comment voulez-vous qu'il tienne debout ? Le pauvre. Donc, une offre qui a été rejetée avec ce cavalier de coupe à l'envers. Une offre qu'on n'a pas pu faire. Une offre qu'on n'a pas pu recevoir. Une offre qui n'a pas fonctionné. Le cavalier de coupe, il amène quelque chose. Il veut amener quelque chose. Malheureusement, quand il est à l'envers, il n'a pas pu mener sa mission à bien qui est le partage de la communication, de la connexion et puis tout ce qui s'ensuit. Mais j'ai le sentiment que c'est plus parce que vous êtes déjà dans une situation où vous êtes en doute de vous avec cette déception et ce cœur en mille morceaux que vous évitez peut-être d'aller, alors j'allais dire, soit vers quelqu'un d'autre ou soit recommencer dans cette même situation parce qu'avec le cavalier de coupe à l'envers, on a l'idée de se retenir, d'aller offrir quelque chose. Je pense que vous pensez à quelqu'un qui vous a mis le cœur en miette et que vous êtes en train de dire comment est-ce que je peux faire pour aller voir si cette personne, elle est toujours là, si c'est toujours, si on ne peut pas réessayer, si on ne peut pas faire quelque chose. Alors quand je dis le cœur en miette, tout est relatif, ça peut être, ce n'est pas forcément le cœur en miette, c'est quelque chose qui en tout cas vous a amené de la déception et qui maintenant fait en sorte que vous réfréniez vos ardeurs. Et pourtant, ardeur il y a. Et pourtant, ardeur il y a. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, charmant, charismatique. Ça me fait penser à une deux loups dans Qui Brille, vous savez, le sourire colguette, bien coiffé, et un garçon comme une fille, les deux, la personne qui sait qu'elle a du charme et qui vient vous amener beaucoup de chaleur parce que le cavalier de coupe, c'est la passion, c'est les bons moments du moment, c'est les bons moments du moment. Donc quand un cavalier de coupe, l'eau arrive vers un cavalier, d'épée, pardon, de bâton, le feu, vous imaginez bien que les ardeurs de l'un sont refroidies par la façon de l'autre. Il y a quelqu'un qui cherche des sentiments et là, il y a quelqu'un qui cherche du charnel, de la passion, d'une connexion sans forcément que ça soit charnel. Non, c'est pas vrai, c'est charnel. Non, c'est pas vrai. Le cavalier de bâton, c'est la passion, c'est l'intensité du moment présent, on passe du bon temps, on est motivé, on ne pense pas au futur. C'est pas parce qu'on ne veut pas particulièrement, c'est parce que le présent est plus important. Le présent est plus important, le moment, là, que l'on vit, carpe diem, etc. et c'est cette personne que vous avez en face de vous ou en tout cas, peut-être plus aussi la façon dont vous devriez prendre les choses, peut-être un peu moins penser avec votre cœur et un peu plus penser avec vos tripes, apprécier le moment présent. Mais vous, vous êtes en reine d'épée à l'envers. La marâtre, la marâtre, elle est grise, la reine d'épée à l'envers. Elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente du tout. Les choses ne se sont pas du tout bien passées et du coup, elle s'en veut à elle-même. Elle en veut au monde entier et puis elle le dit. Elle est vocale, la reine d'épée à l'envers. Alors que ce soit elle, elle devient critique. Alors déjà qu'elle est froide à l'endroit, mais alors à l'envers, elle est glaciale et puis surtout, elle veut taper là où ça fait mal. Elle en devient... Elle prend ses épées qu'on lui a mis là et sa déception, elle s'en sert. Elle s'en sert pour inciser dans ce qu'elle a en face d'elle. Il y a vraiment une énergie d'amertume pour moi dans la carte de la reine d'épée à l'envers. D'amertume puissante. D'amertume puissante. Et puis, elle n'arrive plus vraiment à... Elle n'arrive plus... Elle qui pourtant est si logique, elle s'en tient justement au fait, elle analyse les choses, elle regarde il lui faut de l'honnêteté, il lui faut des preuves, il lui faut... Elle ne prend pas des décisions à la légère, elle est toujours très juste, très droite dans ses... Et là, il y a l'idée que vous n'avez plus cette clarté d'esprit, vous n'avez plus... Il y a aussi l'idée de se mentir à soi-même avec la reine d'épée dans l'idée que tout est soudainement noir et puis qu'on veut pas... On veut même pas penser qu'il peut y avoir quelque chose de positif. C'est... On est dans un tel état de confusion, entre guillemets, parce que notre émotionnel est passé au-dessus de notre tête. Mais c'est un tirage de... Je veux dire, c'est un tirage journalier. Ça peut être... C'est passager, cet état. Cet état, voilà. C'est passager. Mais alors, on vous demande d'éviter d'être le battleur. Et le battleur, il manifeste, lui, par contre. Le battleur, il sert pas les dents, il grince pas les dents, il dit ce qu'il pense parce qu'il a envie que ses rêves et ses pensées deviennent concrètes. Et du coup, j'ai le sentiment dans ce tirage qu'on vous dit éviter si les choses se sont pas passées comme vous le vouliez en face de quelqu'un qui est motivé par le présent. Si vous, vous étiez motivé par votre cœur, évitez de lui déballer tout ce que vous pensiez et plus que ce que vous pensiez, évitez de vous expliquer sur le pourquoi, sur ce que vous avez pensé, sur ce que vous avez imaginé, sur ce qui aurait pu, ce qui aurait dû, ce que... Il y a cette idée de... C'est perdu. C'est pas la peine de dépenser cette énergie-là du magicien. Et puis, il y a l'idée aussi avec le magicien dans cette position-là. Le magicien, des fois, il est manipulateur. Il peut soudainement prendre la situation et en faire ce qu'il veut jouer avec. Parce qu'il y a cette idée qu'entre la reine d'épée et notre cavalier de bâton, autant vous étiez cavalier de coupe, autant vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui n'a pas les mêmes aspirations que vous, vous êtes un cran au-dessus en étant reine alors que lui est cavalier. Vous êtes un cran au-dessus dans la maturité. Vous êtes un cran au-dessus dans le venin que vous êtes capable de déverser aussi. Donc, et vous pourriez faire très mal avec... Sans même le vouloir ou sans forcément le vouloir parce que cet état d'esprit, c'est comme je le disais, c'est passager ce qui sort de cette déception. Et avec le magicien, là, dans cette position avec le battleur, on a l'idée que vous pourriez tourner la situation en votre faveur et peut-être le regretter par la suite parce que vous auriez manipulé les choses à votre intention. Et la réponse, on a la réponse... C'est le roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe à l'envers, il est... Ben, j'allais dire, il joue aussi un peu... Il joue aussi un peu, pas autant que le magicien, on dira, mais il y a l'idée d'avoir quelque part peut-être un peu de mal à garder vos émotions bien rangées, on dira, parce que le roi de coupe, c'est quand même celui qui contrôle ses émotions, c'est quand même celui qui arrive à... à... à apaiser les choses, il a un regard très serein sur son environnement et puis il est capable justement de donner sans attendre, de recevoir sans attendre. Il fait en sorte, comme je dis, de pacifier la situation et là, j'ai le sentiment que ce n'est pas ce que vous allez faire. j'essaie en train de me dire comment est-ce que je vais ressortir un truc positif avec un tirage pareil. Mais j'ai le sentiment que ce n'est pas ce qui va se passer. Je ne vais pas vous le dire, cette situation que vous voyez, que vous êtes en train d'essayer de déciférer, de voir comment il pourrait y avoir une seconde chance, vous pourriez donner une seconde chance à quelqu'un, si vous regardez les choses en face, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, ce n'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Parce qu'avec ce roi de coupe à l'envers, il y a l'idée soudainement d'être, de prendre les choses en main, de contrôler la situation, de devenir une personne qui va être, alors j'allais dire, c'est ou l'un ou l'autre dans tout l'arc-en-ciel des émotions du roi de coupe et des côtés du roi de coupe, c'est ou se renfermer complètement, être complètement égoïste et puis décider pour soi ou alors être complètement, se perdre dans, alors que d'habitude on est plutôt ouvert d'esprit, là on devient fermé d'esprit et puis on se dit non, non, il faut que je mette l'émotionnel complètement de côté, ce qu'on ne fait pas vraiment bien quand on est, j'allais dire, quand on est roi de coupe et qu'on gère ses émotions en général, quand on essaye de ne plus ressentir, ça peut être encore pire. Ben, je vous souhaite une bonne journée, mercredi, je vous souhaite une bonne journée. Je crois que je vais prendre juste une carte pour le magicien et juste une carte pour ce roi de coupe à l'envers parce que très clairement j'allais dire, ce n'est pas que vous vous êtes fourvoyés, c'est que vos intentions et les intentions de la personne en face, vous en tant que valet de coupe à l'envers, l'autre personne en tant que valet de bâton, vous n'aviez pas les mêmes aspirations, on dirait. Vous n'aviez pas les mêmes aspirations. Maintenant, notre valet de bâton, ce n'est pas quelqu'un de méchant et là, j'ai le sentiment que le reste de ce tirage pour mercredi, ça part un peu, ça allait assez bien avec le tirage de tout à l'heure, comme je vous disais, ce premier tirage avec le diable à l'envers où on vous disait ne retournez pas dans des travers qui peuvent être l'amertume, qui peuvent être la déception, qui peuvent être se renfermer sur soi, ne plus vouloir donner quoi que ce soit ou alors carrément devenir incontrôlable avec ce qu'on doit dire et se lâcher complètement dans une communication qui pourrait être douloureuse alors que ça vaut peut-être pas forcément la peine si c'était un cavalier de bâton. On a l'idée que ce n'est pas quelque chose, je veux dire, ce n'est pas la personne de votre vie que vous avez rencontrée, c'est quelqu'un qui vient d'arriver et qui ne vous a pas proposé les mêmes choses que ce que vous vous aviez envie. Donc, il n'y a pas forcément besoin de monter sur ces grands chevaux, j'ai le sentiment et je pense que vous avez peut-être envie de faire ça parce que vous êtes déçus, ce que je peux tout à fait comprendre. C'est étrange parce que la carte du 9 de denier, pour moi, c'est la carte de l'indépendance et à l'envers, on perd son indépendance, on perd son contrôle par rapport à des choses où on avait progressé, justement. Je dis que c'était la première carte du tirage de tout à l'heure, c'est le 4 d'épée. Perde de contrôle. Perde de contrôle en ce mercredi. Perde de contrôle parce que vous êtes déçus. perde de contrôle et puis cette personne qui a dû vous motiver, qui a dû se montrer prévenant. Comment est-ce qu'on dit ? C'est une locomotive, le cavalier de bâton, il a envie de vous amener dans son monde qu'il vit à 200 à l'heure. Mais là, on vous parle pour ce mercredi que si les choses ne tournent pas comme vous le vouliez, de ne pas vous tourner vers le côté sombre de la force et quelque part de ne pas essayer de récupérer des miettes parce que j'ai le sentiment que ce mâle-là, ce battleur, ce n'est pas le mât, c'est le battleur d'ailleurs, qui manifeste ce dont il a envie, on a un peu l'impression que vous voulez rattraper la situation et vous allez la rattraper avec tout ce que vous pouvez, mais ça devient incontrôlable. ça devient le roi de coupe à l'envers, il devient, il passe du, il est très froid et en 5 minutes plus tard, il est en train d'essuyer ses larmes, son nez qui coule parce qu'il s'est liquéfié, parce que tout d'un coup, les sensations, les émotions ont été trop. Il y a une idée de perdre son contrôle sur quelque chose que vous travaillez déjà beaucoup et avec le 9 de Denis à l'envers, vous étiez déjà arrivé à un certain niveau et là soudainement vous avez perdu le fil. Est-ce que je pourrais avoir juste une dernière carte pour ce battleur ? On a le 5 de coupe à l'envers. Elle est très clairement, et on a à nouveau le 4 d'épée, c'est dingue, très clairement, cette situation, elle vous fait dire de suite, il faut passer à autre chose. Le 5 de coupe, à l'envers, il ne faut pas rester noyé dans ce qui se passe mal, il faut de suite se retourner dans tous les sens du terme et se dire il y a encore de belles choses qui m'attendent. Le 4 d'épée, on digère, on digère ce 3 d'épée, on digère cette situation, on se permet, on se pose et puis on laisse passer l'orage de la déception, de la tristesse, la clarté va nous revenir et vous n'êtes pas obligé du tout de perdre votre énergie, non seulement à être cette reine d'épée qui ne voit que le négatif, qui en devient mauvaise, ville, ouh, ville à l'envers, la reine d'épée, parce que les choses se sont mal passées et que ça peut dégénérer en quelque chose où vous allez essayer, vous allez être entre le est-ce que je, comment on appelle ça ? Est-ce que je m'en dis ? Est-ce que je m'en fous ou est-ce que je m'en dis ? Voilà, on a le sentiment que vous passez par toute cette espèce de spectre, de spectre de possibilités et moi j'aimerais vous dire restez couché sur votre déception et n'en faites rien de plus. N'en faites rien de plus parce que ça, ça va vous, j'allais dire déjà, ça va vous rabaisser votre niveau de, de ce que vous sentez pour vous-même, d'estime de vous, de tout le travail que vous avez fait auparavant, de... Mais j'ai vraiment l'idée que vous allez être tenté d'aller frapper à la porte et de faire le marchand d'encyclopédie. Mais si, j'ai quelque chose de bien, mais si. Ne faites pas ça. Attendez, c'est juste un tirage pour demain. Attendez jeudi. D'accord ? On verra. Parce que la situation, là, vous la voyez pas clairement de toute façon et puis parce que ça se trouve, ça n'en vaut pas du tout la peine. Voilà. Voilà. Ne perdez pas votre calme. Ne perdez pas votre calme. Ne lâchez pas les chiens sur la personne en face qui n'a pas agi comme vous espériez qu'elle agisse. parce qu'au final, c'est vous que ça va pénaliser. C'est vous que ça va pénaliser. Ce n'est pas l'autre. J'ai été clair, j'espère. Bon, voilà. Celui-là, il est enregistré. Vous allez pouvoir le voir. Dites-moi ce que vous en pensez. J'avais vraiment envie de vous sortir des choses positives. Mais là, tout ce que je peux vous sortir, c'est ne lâchez pas les chiens. Ne devenez pas la reine d'épée à l'envers. Qu'on lui coupe la tête. Vous voyez la reine dans Alice au Pays des Merveilles ? C'est elle. Qu'on lui coupe la tête pour tout et n'importe quoi. Parce que rien ne lui plaît. C'est ça. C'est ça. Alors, retirez-vous dans vos pénates. J'aurais presque aimé voir l'ermite. Retirez-vous mettez de la musique douce et buvez un thé. C'est une bonne idée. Je vous dis à très bientôt. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Aimez la vidéo si ça vous résonne, si ça résonne avec votre situation. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse e-mail dans la petite boîte juste en dessous. Et vous avez un peu plus d'informations sur les tirages dans la boîte à propos sur ma chaîne, sur YouTube. Je vous souhaite un très beau mercredi. Et je vous dis à bien. Au revoir.